Et ça se lance. Et le combat qui se lance. Ce serait très sympa que Out of Control ait deux teams. Alors, ouais, ok. Ah oui, d'accord, ça rush assez rapidement. Oula, ça rush même du tout. Ouais, c'est pas du tout pouls, hein, chez l'Ekaflip, puisqu'ils portent un Isael. Par contre, on a quand même pris cette variante pour... Non, il a les 52 tacles aussi. Ouais, on a pris cette variante pour avancer très rapidement. C'est le même genre que Pistage ou Comédie, sur les UG et les 2 balles. Et on va booster en pa... Est-ce que c'est pas plutôt pour isoler Yoshard ? Non, je pense... Je ne pense pas, parce que... Moi, ça serait plus pour rush, pour justement éviter que la team bleue pose son jeu. Entre les tourelles steamers, qui prendront au moins deux tours pour booster la synchro... La synchro... La tourelle... Qui a l'air de jouer terre. Il joue son tackle, il joue pas air. Ouais. Donc il y a des chances qu'il soit terre, donc... Pour jouer bouffe-tout. Et une utrophe avec une petite base de Strigid. Ça se voit avec son bouclier, bien évidemment, et ses résistances crit. Ouais, le Zamodas qui a pas l'air air. Non. Il joue son favoritiste, je pense, probablement. Et ça va être compliqué quand même à mettre en place, hein, ce... Le favoritisme. Bah... Ça va être compliqué, on va voir s'il le fait, hein, quand même. Tchekon quand même les résistances neutres et neutres du côté de OOC s'il y a bouffe-tout. 27 sur Nivek, 15 et 29 sur Kanapesh et Shrieker. La bêche qui est invoquée. Cette petite Batiscaf qui est vraiment le joyau des steamers, les gars, hein. Ouais. Les 500 de Shield et les 2PA. Et les 2PA. C'est assez violent. Ouais, les 2PA, je comprends. Les 500 de Shield, pour le coup, un peu moins. Le Chalutique... Le Chalutique est très bien placé, histoire de gêner un petit peu ce Zellore. Ah, il l'aurait ramené avec une frappe, potentiellement. Loza, il aurait pu, hein. Oui. C'est pas impossible. 1, 2, 3, 4... C'est 4PA, la frappe ? Euh, 4PO, la frappe ? C'est 3PA. C'est 3PO et 3PO. Ok. Il va ramener le steamer en diagonal de l'Ekaflip. Ce qui pose une synchro. On joue le cadran, du coup. Très bien. La synchro, il faut la poser, pour le coup, je pense. Tout à fait raison. Pas beaucoup de dégâts, puisqu'il y avait un ivoire. Il reste 2PA. Mais c'est steamer qui joue... Oh, joli le fou. Bon, alors, steamer, du coup, qui vient de jouer à l'instant. Qui va prendre un Ekaflip sur la figure. Alors, le stress monte dans les tribunes. Loza Modas joue quoi ? Bouffe-tout. Il a l'air de jouer... Il joue Bouffe-tout, hein. Aïe, 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 aïe. Union animale, hein, quand même. Oui, c'est pas... C'est pas le... C'est pas le... Loza Modas que je préfère. Ouais. Et le Bouffe-tout, très bien. C'est vrai que le Bouffe-tout qui... Ah ! Oui, c'est bon, il va aller taper... Il va mettre son apaisement. Il va mettre son apaisement. Attends... Oui, c'est bon, il peut le contrôler, bien évidemment. Pas besoin de la symbiose. Oui, oui. Et là, ça commence pour ce Xelor. On pourra... On pourra pas TP, mais on pourra se déplacer quand même. Parce qu'on a une bonne base de fuite. Et bien évidemment... On ne favo pas encore. On attend d'invoquer un maximum. Et... Ce sera OT2, le favo, je pense. Le favo qui va s'appeler de tout. Bon, l'Eka flippe, du coup. Ouf, qu'il y a passé. Ah oui, tu envoies des bonnes patates. Ouais, c'est pas mal du tout. Moi, j'apprécie ça. Pas besoin d'héros, en plus. On est fou de terre, et on tape, et ça passe bien. 35 de résistance terre sur enchantress. J'ai vu un petit 150 de bouclier apparaître. Donc, le steamer qui est équipé du forge. Du forge-là ? Ouais. Pas fou. Moi, je suis pas fou. Non. Non, parce qu'il proc seulement quand on est déplacé. Ouais. Quand on est déjà contre un mur, il ne proc pas. Exactement. On s'en était rendu compte lors du... Sachant qu'il a dû l'équiper en pensant que ça proquait sur tous les mouvements du Xelore. Ce qui n'est pas le cas. Ouais. Je pense, ouais. Effectivement. Même nous, on n'était pas au courant de ça avant de le tester. Moi, ça a été ma hantise. Dès que quelqu'un l'a eu sur Mennalt, j'ai demandé à le tester. Après, pour les dopous, tu sais, genre... Si tu te prends des dopous, pour le coup, ça le proc pas non plus. Forcément, t'es pas déplacé. Et du Shriker. Shriker, pardon. Ou Shriker. Les neutrophes, en tout cas. De Mercator. Il balance directement sa maîtrise. Je pense que c'est des dégâts qui vont tomber normalement sur ce steamer. Mais les feux, ça va être... Oh la, oh la, le crit sur le nécrotique qui est assez violent. Et la clé de bras. Histoire de remonter en PV son Xelore. Qui du coup perd un PM. Et un PA avec son synchro. Mais qui est rassuré. La marée. On va revenir dans la team. Il y a 2000 HP quand même, attention hein. Il y aurait un feu sacrificiel qui pourrait tomber. Et ça serait DPA du coup. On va dépenser de nos apps. Après, sachant quand même que l'érosion n'a pas été placée. Donc s'ils arrivent à tempo, ne serait-ce qu'un petit peu. Sachant que le Xelore est complètement, entre guillemets, bloqué. Ouais, il est présenté. Il peut toujours pas, effectivement, TP. Le rollback qui est lancé. Ouais. T'es bizarre, ça. Je pensais que le Steam serait revenu, tu vois. Non, il est stab. Ça bouge pas, normalement. Il bouge pas. Il est stab. Le contre qui est lancé sur toute la team. Ainsi que la momification. T'as du Red PA. Il y a... Aïe, 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 aïe. Il y a la stab du Panda. Qui n'a pas l'air de ne pas passer. Il y a la stab du Panda qui va sans doute tomber, hein. Sur ce Xelore. Non, elle est déjà tombée sur le Steamer pour qu'il puisse s'échapper. D'ailleurs... Bonjour, l'Albinos, du coup, sur le CR. Enfin, ouais, du coup, il va faire son... Le Bouvetou, du coup, qui va sans doute réattirer ce Xel. 12 PA, c'est parti les potes. C'est le festival. C'est le festival. Par contre, ça ne protège pas... Ça ne soigne pas son Steamer. Après, il est quand même... Il est quand même relativement protégé. Parce que l'Ecaflip est bloqué par le chalutier. Feu sacré, variante de Bouveton Blanc. Merci beaucoup, Lavizou. Très compliqué, mineure. Exact. 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 Si tu ne joues pas à la classe, pour le coup, c'est la galère. Bon. Ah, on est taclé. Par le chalutier, c'est vraiment... Est-ce qu'il a pris la variante de Bouveton Blanc qui est entre chats ? Non, vraiment pas. Non. Apparemment, si l'on se sauve, c'est que ce n'est pas le cas. La capacité de déplacement du... Ça lui a coûté 5 termes. De l'Ecaflip. Ouais, mais... Il y en reste 8, donc c'est largement assez pour pouvoir bien taper. Esprit Félin et Marthorctur. Et le Marthorctur. Pfff. Qui fait très très mal. Très 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 mal, ouais. 14% de res neutre, effectivement, en laissant passer. C'est... C'est un... Et OOC, effectivement, qui a décidé de rusher, hein, dans ce BO. Ouais, en effet. Cascade, peut-être. Voilà. Pour s'en rapprocher. Il reste 1 PA. A-t-il la... Voilà. Il a la variante. Il a la variante d'épouvante. Ouais. Qui permet d'attirer son steamer. Et du coup, il économise sa stab en se mettant dans le coin. Exactement. De toute façon, il n'était pas... Après... Le Xela, on n'a pas son rollback, mais... Ce tour-là, il n'aura pas d'apesanteur. Il peut venir chercher... Oh, c'est très bien joué de la part. Le panda et mettre une simple jalure. C'est très bien joué de la part de Nivek, effectivement. Le steamer est inatteignable. Du coup, on passe directement sur le Bouffetou. Et on espère crit. Ah, on aurait pu lancer d'ailleurs les lancers de pièces en premier pour finir sur l'Arc Necro. Il doit rien qu'il est presque bon, ce Bouffetou. Ouais, oui. Il a pris quoi ? 2000 dégâts, là ? Oui. À un tour. Oui. Et oui, un Bouffetou sans Zobal, c'est quand même tout de suite beaucoup moins tanky. On va quand même essayer de le soigner du coup. Et le mettre. C'est triste quoi, si on doit lancer des secourismes pour son Bouffetou. Ça ne s'est même pas dit que ça suffisant. L'Evek a quand même pu lui mettre. On va parler de sale aussi. Typiquement, le Xelor pourrait le finir, je pense. Que va-t-il choisir, Nivek ? Garder la pression sur le steamer ou se débrasser du Bouffetou ? Sachant qu'il a été protégé. Ouais, steam à 1600 HP. Qui va re-chopper encore du soin de la gardienne. Moi, personnellement, je passerai quand même mon tour. Le bouffetou. Exactement, je ferai la même chose. Centenar monte la timeline en haut. Ouais ! La Batiscaf qui ne donne pas de bouclier au Bouffetou. Y'a Romain. Mais il débarque tout le temps en stream, lui. Non, non, non. Il se croit chez lui, là. Ouais, ah non, bah voilà, nickel, tu as fait ça. Pour la timeline en fait, tu as fait ça. Eh, Romain ! Non, mais j'ai vu que tu l'avais fait. Des miniatures pas chères que Romain fait gratuitement. N'hésitez pas à aller le MP sur son Twitter. Des miniatures de qualité. Bisous, mec. Alors, le Xelor qui, du coup, s'est débarrassé du Bouffetou. Et bah du coup, des montures avec. Donc à faire. On s'enverra mieux. Et forcément, comme on a choisi Union Hannibal, on reste que deux tours. Enfin, on bouffe tout. Je pense que le stuff de l'Osamoda, ce n'est pas adapté au combat. Le mode Tofu aurait été plus utile. Ouais, surtout pour reposer. On n'a pas envie d'attirer spécialement leur équipe. Je crois qu'ils n'ont pas joué aux A, eux. Sur ce... Non. Non, ils jouaient Panda et Niop, me semble, en qualifier. S'ils avaient joué aux A, je pense qu'ils auraient compris que le Bouffetou, sans Zobal, c'est quand même un peu plus compliqué. Après, mine de rien, le Xelor qui est à 2300 HP. Et ce Steamer qui a no sound shield, qui a 3000. C'est vrai qu'il est pesanteur, en plus, ce Xelor. Il faut à la fois taper le Xelor et récupérer le paquet Steamer. Exact. On essaie d'ailleurs de bloquer les... C'est très bien joué de la part de Cane à Pêche. Bloquer les lignes de vue, justement, pour protéger son Xelor. Alors, 9 PA. C'est Pandawa qui joue au feu. Ouais, ça va être les trucs brûlants, là, je ne sais pas quoi. Ça dépend quel cas qu'il possède. Ouais, ok, on va mettre un... Un arc-corrompu, très bien. Un arc-corrompu. Ah, la Flamiche aurait... Ah oui, non, c'est bon. Et porter son Steamer pour le mettre safe pendant la tour. Pareil, la Flamiche, il faut le mettre avant, en vidéo de cas. Sauf si tu ne portes pas de tutu. Non, je pense pas qu'il porte un tutu. Et du coup, tu as raison. Je regardais... Ouais, il ne porte pas de tutu, croise. Oh, la désinvocation, mais... Genre, c'est juste trop... C'est... Ça fait mal, hein. L'Enitrof, qui est vraiment... En termes de soutien, qui est vraiment important, hein, je trouve. Il n'y a aucune pitié. Sac animé, du coup, qui prendra les dégâts et pas sa Variante qui, du coup, met une sorte de fraction. Son tour a quand même été assez rentable. Il se débarrasse de la Batiscaf. Avec une simple désinvo, il sac son Xellorf et le soigne de 1000 HP. Ouais. Ouais. C'est quand même fort, hein. L'Enitrof Feu, qui est... Qui est vraiment très très fort, hein. Mais tous les Zénu, hein. Tous les éléments des Zénu sont forts, hein. Mais il est surtout très bien choisi, là, parce qu'il y avait beaucoup d'invoques en face, obligatoirement. Et là, c'était vraiment bien choisi. Mais de rien, il est assez agressif, en plus, parce qu'il met des gros 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 dégâts avec son arc. Oui. Ça fait plaisir, là. Ça nous manque pas du tout, les Zénu Trophée Type 1. Alors... Le truc, c'est qu'il est maintenant plus obligé de s'équiper d'un cadre de soins, vu qu'il possède un panel de soins assez important, maintenant. Donc... Clé de bras, qui est la seule contrepartie, est un... Un kick PM. Un kick de 1 PM, pour soins du 600. Enfin, 15% de la vitalité. Je trouve ça assez raisonnable. Pareil, l'amantage, c'est un délire, hein, quand même, hein. Sur 30... 15... Sur 15 de rest, je... Ah bah, c'est un Xelor qui est full à J, hein. Et on met tout un tour dessus, on va complètement empêcher ce... Ce Zobel, de ce Steamer, de mettre en place son jeu. C'est assez fort, hein. Bah... Ce Steamer qui n'a pas son jeu en place, ni le... Ni l'Ossa, ça commence à devenir compliqué, hein. Ouais, et puis le Panda qui va passer tous ses tours à penter son Steamer, et au bout d'un moment, va prendre... Exactement. Exactement, puis sans érosion, avec le soin de l'Enutrophes... Le Steamer a une tourelle, hein, pour mettre de l'érosion, mais bon... C'est pas... Non, elle n'est pas viable. C'est pas le plus facile. Au moins, elle n'est pas viable, ça. Sachant qu'elle ne tape qu'en ligne, sur... Ouais, déjà, c'est problématique. Et je crois que l'érosion ne dure qu'un seul tour, donc qui est facilement... Entre guillemets, débuffable, puis même un seul tour. Canapèche, 11 PA. 7 PM. Je pense qu'il va finir son tour, normalement, au corps à corps de quelqu'un, pour essayer de, au moins, choper Proc Emeraude. Il gagnera pas l'Abyssal, puisque le Panda va, à chaque tour, bien évidemment, le balancer. Il n'a pas de perception qu'elle mise. Oh oui, très très propre. Très très propre. Et on va continuer à mettre prolon un peu d'héros, ou même continuer à taper tranquillement. Pas besoin de... pas besoin de forcer. Prochain tour, il sera de porter un... C'est... c'est les bons écaflips full terre PVM, là. C'est bien, moi j'aime bien. C'est le damage deal de la team, hein. Il est là pour connu, et puis il permet d'apporter quand même... Un peu de sustain, hein, malgré tout. Il a un panel de sorciers qui lui permet de... Ouais. Ils ont fait un pari, en plus, les joueurs des Valkyries. C'est qu'ils ont mis des résistances poussées. Ils s'attendaient à tomber sur un écaflip poussé. Ouais. Et pas du tout, en fait. Ouais, mais le forge de lave, du steamer, déjà. 100 de résistances poussées sur... 100 sur le steamer, pardon. Et 130 sur le pendant. Et là, c'est un pari qui est perdu. On va taper. Est-ce que tu as eu la draft de comment elle s'est déroulée, Centeneur ? Absolument pas. Non ? C'est dommage. J'aurais bien voulu savoir quand est-ce que Lhosa et Lhénu ont été piques. Savoir si ça a été un counter-pique. Ouais, ça aurait été bien senti, ouais. Ça aurait été super bien senti, ouais. C'est drôle que Lhénu joue pas en tutuance, alors qu'il a une Strigine. Enfin, il a des items Strigine. Si, si, il joue bien en turquoise, cette Lhénu 3-1. Il joue en turquoise, regarde dans ses... Ouais, ouais. Dans ses effets. Il est là pour les dégâts. Pour clear un peu le jeu Osasadi, pour soin. Tu le vois où ? Euh, regarde, c'est Dofus Turquoise. Ah oui, Dofus Turquoise, ok ouais. Mais il ressemble pas du tout à Dofus Turquoise. Il est vraiment dans la porte à cœur. Pourquoi l'icône ressemble à ça alors ? C'est bizarre. L'icône ressemble pas du tout à Dofus. C'est les buff. C'est les buff. C'est... Ouais, ouais, ouais. Mais regarde, tu vois, regarde les buff du Turquoise. Tu vois, le Turquoise et Abyssal, c'est à peu près le même skin, quoi. La Turquoise, c'est complètement différent. Ok. Ouais, bah, il y a un bonhomme avec un Dofus sur la poitrine, quoi. C'est chelou. Le steamer qui va tomber là. Oh là là, il bouffe tout. Le steamer qui va être décédé. Ouais, c'est... On voit le symbiote, on va peut-être falloir le... Ouais, on va essayer de le virer d'ici, mais ça va être compliqué quand même, je pense. On va le reculer. C'est ça qu'il n'aura pas eu le temps de poser complètement son jeu, hein. Map assez petite. Puis ses sorts, pistage, griffshengal et compagnie, permettent vraiment le rush rapidement. Ouais, ça a été bien senti, ouais. J'aime beaucoup, effectivement, ce que nous a proposé Breeze. Avec tous ses petits sorts, ils permettent à plein de classes de jouer Dofus. Et du coup, c'était, entre guillemets, un élément qui était réservé au Yop. Et maintenant, ce n'est plus le cas. C'est vraiment très agréable. Il y a plein de poison aussi avec les Dofus, notamment avec les Kras et tout. Ouais, le Kras, il a un poison quand il y a déplacement, plus dégâts de poussée. C'est hallucinant. D'ailleurs, justement, ça a été joué avec la compo de Kras de Shanghai. Il avait un Kras dans sa team. Ouais, mais c'est pas évident. Au TDN, il y a une compo qui a été proposée, c'était Kras-Steamer-Yop, mec. Le Yop, il se faisait trop plaisir avec les Dofus. Avec la Fuen plus... Je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est... Flèche... Non, je l'ai oublié. C'est un truc genre assez violent, assez agressif, le nom. Ouais, je te retrouverai ça. J'ai oublié de foutant les noms. Ouais, c'est un très bon sort. T'as feu et air à chaque fois. Ouais, je regarde ça vite fait. C'est la variante de Persécutrice. Flèche Tyrannic. Tyrannic, ouais, c'est ça. Tyrannic, merci Grease. Pourquoi vous écrivez pas le score à côté des noms de team ? Tout simplement parce qu'en fait, ça s'est lancé super vite. Et pour le coup, je préfère le commenter. C'est pas faux. Salut, si on était plus... Non, on notera quand même que Lénitrof a préféré... Lénitrof, c'est quoi ? Non, je disais que Lénitrof a préféré choisir de jouer le coffre animé plutôt que le coffre soignant. Et puis... Plus... Plus jouer sur l'entrave. L'entrave et un peu plus de dégâts. Plutôt que le heal. Pourquoi pas. Je pense qu'il voulait vraiment tuer un maximum d'invoques et ça a bien marché. T'as un pari qui est assez gagnant. Ouais, p'tit tour du steamer, pas le choix. Ça tient, mine de rien. Compliqué, mais ça tient. C'est le Xellore qui pourrait faire péter sa synchro. Sur le panda et tout, il a juste... Il aurait pu faire une libée. Il se mettait entre le bouffetou et le machin. Il posait un cadran, il pouvait tuer. Mais bon, c'est sa synchro qui n'est pas boost plus que ça. Tu m'étonnes. Elle boostait seulement de 3 parce qu'un tour sur 2. Non, de 2. Que de 2, ouais. C'est compliqué. Il va la faire péter au bout d'un moment pour HV. De toute façon, si le steamer descend, la synchro pète. Puisqu'il joue juste derrière. Il peut même le tuer de toute façon sans sa synchro. Vu les dégâts de cac. Le bouffetou noir. Le bouffetou noir, pardon. Qui va remettre pesanteur le Xellore. Peut-être même l'attirer, genre ici. Ah bon, on peut plus indiquer les cases. Ici, là, voilà. Exactement. Ouais, mais du coup, il laisse la ligne de vue à l'ennutroph pour heal son Xellore. Non, c'est une parcelle. C'est en sorte que je ne savais pas qu'il pouvait soigner les alliés comme ça, en fait. Je pensais que c'était simplement sur l'Ekaflip. On vient d'apprendre quelque chose. Oh, et ses marteaux. Ses coups de marteaux sont assez élevés. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Il reste neutre, son basse. On sent la maîtrise. Plus de 1100 de ta l'heure. Ah, Ryotka qui joue la variante qui soigne. Ouais. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal, ouais. Il est malin. Il est malin, regardez-le. Qu'est-ce qui déforce ce panda ? Eh oui, avec la variante d'épouvante en plus, il reçoigne encore une fois Ryotka. Enfin, il reçoigne encore une fois Enchantress et récupère le paquet. Quel pro, hein. Sans doute le meilleur panda. Mais est-ce que, est-ce que Out of Control ne devrait pas lâcher un petit sort d'érosion ? Bah 40%, clairement. Ouais, c'est très très bien intéressant, ouais. Ouais, c'est très très bien intéressant, ouais. Je ne sais pas si Canapèche a pris la variante, mais sincèrement, ça serait pas 4pa de perdu, selon moi. Non, non, clairement pas là. Parce qu'entre le soin, entre le soin des deux teams, c'est assez compliqué. Pour avoir fait, nous, le tournoi avec justement la gangrene qui est 40% à 4pa, on n'hésitait pas à la lancer à H24. Ah oui, exactement. C'est trop fort. Alors ça tape pas, certes, mais 40% direct, c'est balèze. Ouais. Et ça rebond, ton HP, hein. Bah oui. Bah il n'y a pas eu d'érosion, ils tapent sur de l'érosion naturelle. Donc après, je ne sais pas qui gagne face à ce débat, mais quand on regarde le... Et il y a la synchro aussi. Ouais, mais bon là, elle fera pas grand chose. Non mais ils vont la tuer les bleus. Oui, il faut qu'il la supprime. Il faut qu'il la supprime. Allez, Nivek. Prouve que c'est toi le boss. Ça c'est bien. Là, il reviendra pas puisque la case n'existe pas. Ouais, exactement. C'est très bien joué de la part de Nivek. Du coup, est-ce que... Est-ce que Hall a le... A un Tofu avec la... Avec la symbiose. Ouais. C'est la seule possibilité. Il va falloir qu'il le fasse sinon ça va être compliqué. Non. Apparemment, vu qu'il a invoqué un Boutou, ça va être compliqué de le faire. Bon, ça, le combat aurait tellement été plus pratique avec la cravache. Les Boutou, enfin les Tofu, après, seraient morts rapidement, quand même. Oui, mais ils auraient gagné en mobilité. C'est rien qu'avec la cravache, ouais. Effectivement, on lit. Ils auraient pu être énorme, c'est quoi. Voilà. Puis surtout, l'Ossam Audace aurait pu... Enfin, vu qu'il n'est pas focus, le fait de tanker un peu plus en forme Boutou, ça ne le... Il y a plus des stuff airfield masse de res, mine de rien. Là, c'est un petit... Alors, attends, regarde ça, regarde ça, regarde, c'est TK. Ah, je pense que s'il ne met pas l'érosion, c'est que le sort n'est pas dispo. Non, mais il a forcément un sort d'érosion. Il peut jouer soit le sort... ...Réflex. Non, mais une fois, il a raison de le défoncer, regarde. Ouais, non, mais ça tourne. Ça va être dur, hein. Après, là, il n'y a que Ryotka qui peut le sauver, en sachant qu'il va porter une fois le bouc... C'est combien ? C'est 3 ou 4 fois le porter et le jeté ? C'est 3. Normalement, il pourrait récupérer son... Ou il va le poser. Ok. Ça met des dégâts. Ouais, du coup, il va simplement pouvoir faire ça. Ouais, ouais. Tapé et hop, table aussi, important. C'est Ryotka qui joue avec la variante de... ...de porter... ...pour... ...quand tu reposes à 4 PA. Ah, 4 PO, pardon. Ah, à 6 PO, pardon. Ah, à 6 PO, pardon. 6 PO. Il le jouait à 6 PO. Je pense. Parce que sinon, c'est très longtemps qu'il l'aurait balancé de l'autre côté. Oui. Vu la map, le fait de prendre cette variante à 4 PO aurait pu être intéressante. Vu que ce sont des espaces plus ou moins rapprochés entre chaque bloc. Après, peut-être qu'on n'a pas été attentifs, mais moi, il ne me semble pas qu'effectivement... ...il ait balancé quelqu'un d'autre à travers un obstacle. Non, non, non. Alors, voyons voir ce que va faire le steamer. Sachant que le Xelor derrière peut aller le récupérer. Ah, il peut... 500 HP, hein. Est-ce qu'il pourrait pas marrer sur la bêche ? Et genre finir à portée de sa gardienne et de sa batiscaffe ? Ou il préfère rester en haut ? Je pense qu'il va rester en haut. Je pense qu'il va rester en haut. Je pense qu'il va rester en haut. Ouais, ouais, ouais. Donc là, il se prend la synchro plus un coup de cac, je suis pas sûr qu'il surveille bien. Et je pense que faire péter la synchro là tout de suite, ça serait pas dégâts, hein. Après, ouais, il est pas taclé, hein. Il suffit qu'il booste deux. Ah ouais, hein. De... Ah, il pourrait... il peut pas. Il faudrait... Il faut booster. Ok, ouais. Il va la booster. Ah bah attends, hein. Tu peux en dire les montures sont descendantes au passage ? Oui, pardon, excuse-moi. Ouais, ça... ça va un peu... fouillis sinon. Ouais. Vas-y, ça commence à être un peu serré quand même. Ouais, c'est vraiment embêtant sur Dofus, c'est que je trouve que les personnages prennent beaucoup trop de place sur les cases. Du coup, on... rapidement, on voit pas grand-chose. Sans parler d'une nouvelle monture. Ouais, j'ai pu étiqueter des montures vu que tout est un... Regarde la gueule de Loza. Regarde la gueule de Loza. T'as vu la place qu'il prend ? Son marteau prend 3-4, elle est sale. C'est un délire, y'a pas besoin de le mettre aussi gros, hein. Tiens, on va refaire vos, du coup. Ouais, je pense, hein. Bah après, il faudrait tuer la synchroche, de la part du Bouffetou, là, je pense. Sur 0%, je pense que ça tombe, hein. Ouais, largement, largement. Y'aura pas de soucis. Il fait à peu près de moins 400... Quand est-ce qu'on quand même mettra des résistances sur cette synchro ? Ouais, ouais. Grand militant d'Excelor, hein. Ah, il le fait pas. Il le fait pas. Bah, il continue de choquer sur l'Excelor. Rha, les dégâts sont pas... Sont pas excellents, hein. Quoique. Bah, c'est le premier favori. Hé, mais regarde, y'a la Percep H24 qui tombe, hein. Bah, le temps qu'il y aura plein d'unités ennemies en fa... à côté, en zone... C'est la variante de rugissement, Percep ? Oui. Ouais. Rugissement qui boost, je crois, mais je crois que c'est que sur les capflips. Puissance, oui. Ouais. Que les capflips, en puissance, et pas en fonction du nombre de personnes qu'il y a. Ouais. Je pensais, au début, j'étais en mode, waouh, si c'est comme Percep, ça va être trop fort. T'as mieux que t'as 3 mecs autour de toi. Non, c'est que 100 puissance, je crois. Et voilà. Et du coup, tu te rélimites à 100, t'es en... Pour 2 PA, bon... Pfff. Pas si... Perception est bien plus. Pas si mental que ça. Perception, mieux. Ohlala. C'est bon dégât, videront là, là. C'est bien, RDK. Solide, hein, le panda. Oui. Par contre, euh... Par contre... Il faut vraiment qu'il se débarrasse de cette synchro, parce que là, il s'en approche, ça va faciliter le Xelor. Ah, le bouffetou ? Il va se faire désinvoquer. Le bouffetou ? Ah, le bouffetou qui est mort, hein. Je suis pas certain, ouais. Je sais pas ce qu'il compte faire, mais... Y'a pas la peine ? La bêche, pardon. Eh RDK qui prend des dégâts, mine de rien. Eh oui, c'est ça. On veut faire le kill sur la synchro. Alors, là, pour le coup... Très cher steamer. Y'a pas grand-chose pour soigner le panda, donc... Ouais, très cher steamer, il faut au moins essayer de kill cette synchro, là. Est-ce qu'il n'aurait pas la relance de Guardian, euh... Le petit roube ? Pourquoi tu veux la Guardian ? Pour qu'il s... Ah ouais, s'il descend, effectivement, ouais. Bah, pour le soin. Batiscaf. En 3, du coup, il va pouvoir me shield. Mais, euh... Il va shield RDK. Ah, voilà, il récupère le... Il va s'attirer dessus. Ok, ça va. Et il va faire des shields sur RDK, voilà. Ouais. Super bon sens, d'ailleurs. C'est un bon tour, ça reste un bon tour, hein. Parce que RDK qui reprend 1000 HP, quoi. Ou même un peu plus, lui qui prend le double proc de la... Batiscaf. Et là, c'est synchro. Le prolon, la claquée. Ah, c'est le temps, c'est le moment, là, hein. Et puis, je pense, il va mettre sur les 3, hein. Dans la Batiscaf. N'oublie pas de mettre... N'oublie pas de mettre une flamiche. N'oublie pas de mettre une flamiche sur l'ossa. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, t'avais les PA. Après, c'est pas le focus, hein. Ouais, c'est pas grave. Il reste à deux places. Ouais, mais... Il fait un flou, c'est... Ouais, c'est bien, mais... T'aurais pu être plus optimisé, peut-être, sur cette... Après, c'est pas le focus, voilà, mais... La Batiscaf qui tombe, c'est cool. Ouais, il s'en foutait un peu. L'Ozambla, c'était archi-tanky, en plus, hein, avec sa forme. Je crois qu'il s'en foutait complètement, de l'Ozambla. Ouais, c'est dommage. C'est dommage qu'il part toujours au charbon et qu'il se retrouve souvent seul, euh... Ouais, il est pas bien, hein, mine de rien, hein. C'est pas ça à la team adverse, hein, mine de rien, hein. Parce que là, il peut tomber, aussi, hein. Ouais, il y a une Percep posée sur lui, mais il y a le Bouffetou, aussi. Aïe, 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 la Percep un peu plus compliquée. L'Yvek se serait-il pas enflammé sur ce tour ? Ça, c'est très bien d'avoir... Que va-t-il faire avec son Bouffetou, du coup ? Et là, il commence à renverser un peu, hein, il s'ésole de plus en plus. Et qu'il arrive à créer la distance. Ouais, c'est sympa. Et le Bouffetou survit. C'est bien, en plus, il vient tacler au courant. Ah, j'aurais... Ouais, mais je l'aurais pas... J'aurais pas tapé la bêche, moi, j'aurais plutôt mis le... Tu l'aurais attiré, les nus. Ouais, j'aurais mis le Bouffetou, euh... Contre le mur, et je l'aurais attiré. Et je l'aurais attiré. Oui, mais... Bon, après, le nus, je pense, il met un... Ouais, il va tuer le Bouffetou prochain tour, hein. Bah là, il a juste à mettre une libée, quoi. Alors que l'autre... Enfin, il aurait été obligé de passer tout son tour sur le Bouffetou. Bah, il est désinvo, je pense, euh... Bah, il a quand même... Ouais, il a quand même 1.8 HP, quoi. L'appement, très bien. En prochain tour, il gagnera 2PM, par contre. C'est cela. Mais le Xellore qui est pas bien, là. Ou 1PM, je sais plus si ça se cumule. Si... Si RDK, euh... On va l'isoler. On va l'isoler. On va l'isoler. On va le rapprocher de son. Oh. Ça, c'est mal. Ouais, je pense que je l'aurais encore isolé, hein. Parce que le Nunu va pouvoir lui mettre un... Un petit coup de soin. Ah oui, moi, je l'aurais mis là-haut, hein. Vraiment. Parce que là, il tombait. Les Nuits étaient bloqués avec le Bouffetou. Ouais, puis il y avait le steamer juste derrière. Ouais, je comprends bien, quoi. Ouais, je comprends bien, quoi. C'est... C'est bizarre. Après, ils veulent se... Ils veulent se protéger des potentiels dégâts, mais... Bah, ils créent la distance, c'est pas mauvais, mais... Ouais, ça aurait pu... Je pense pas que le fait de tempo... Regarde, enfin, voilà. Le Nuitrof, voilà, il peut protéger son Xellore, du coup. Ouais, il y a le sac est posé. Avec les bras. Il faut encore mettre autre chose dans le mètre, mais sinon... On tape. On continue de mettre les dégâts sur ce steamer, hein. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que je me dis que le Bouffetou contre le mur aurait été préférable, quand même. Ouais, du coup, sur ce retour, ouais. C'est à faire ça, ouais. Parce que bon, bah, le Bouffetou, malheureusement, il peut pas le reboost encore ce tour-là, haul, mais... Ouais, repose Batiscaf. Du mal sur Batiscaf, malheureusement. Mais la tempo est quand même assez énorme de la part des deux teams, hein. Ouais. C'est assez impressionnant, hein. Mais si le combat dure, pour l'instant, je mettrai la team Valkyrie devant, hein. Quand on regarde en termes de Vitamax, le Xaelor est à 3004. Ouais. Et le steamer à 3007. Ouais, il va pas faire le fou, là. Il va passer sur le Bouffetou, le Xael. Ouais, y a des chances, ouais. Le Xael ne va jamais retourner. Attention, il ne peut pas. Il n'a pas de TP. Il n'a pas de TP. Il n'a pas de TP. Il ne réige jamais, hein. Pardon. Les flétrissements à 780. Ouais, non, mais il est violent, Nivek. Il est full, full agi, Nivek. Quand tu vois qu'il met du 1150 sur du 15%. Nivek a tout à fait raison. Il va attendre, justement, à chaque tour, la clé de bras de son Enutrophes. Bon. De l'autre côté, un champ 13 va se refoule. Vitamax dans le champ 13, 3700. Ryotka, 4000. Il y a un Bouffetou noir qui tombe encore, je pense. Normalement, il a un Bouffetou noir, on a été dit. Ouais, il va le mettre. Alors, est-ce qu'on va attirer près du cadran ? Il l'a invoqué dans le bon ordre, son Bouffetou. Par contre, là, est-ce que la team AOC ne devrait pas se retourner un petit peu sur l'Ossamodas ? Il est tanki, cet OSA, et puis on n'a pas d'héros en plus. C'est ça qui est embêtant. C'est bizarre qu'il n'a pris aucune valeur de... D'érosion, ouais, moi j'aurais pris, mais on n'est rien. Je me dis, Panda est obligé de jouer Feu. Je crois qu'il s'attendait à tuer quelqu'un au moins avant le Tour 4, en fait. Il pensait pas que ça durait autant, là. Oh, aïe aïe aïe. Et c'était Kflip qui continue de rusher. Ouais, il s'en fiche complètement des Bouffetou. Son Enutroph s'en occupera. Ouais. Ohlala. Ohlala, les dégâts. Des bons dégâts. Il y a un dégâts qui est pas bien. C'est pas mal Audace, hein. 3 PA, Audace. Pas mal du tout. Bah, c'est plus souple que le Destin de Kflip qui est à 4, je crois. Ouais. Ça permet en plus de ce buff en puissance, je crois. Et puis on fait remarquer dans le chat que la roulette était Force. Ah oui. Ouais, du coup. Ah oui, c'est d'où les gros dégâts qu'il nous a mis. Ça aide. Ahlala. J'ai souvenir d'une petite roulette Force lors d'un Goulton à nous sur le tour d'une colère. Pfff. Nous ? De vous plaisir. Oui. C'était le premier match. C'était le premier match. Ouais. Oh punaise, ce temps où je jouais mon Enutroph R. Au Marthoracle. A la désinvocation qui était R. Eh oui, sans ligne de vue. Sans lancer en ligne. C'était sans ligne, ouais. Oh punaise. Le bon vieux temps. Vénutrophes, full raise tank. Qui allaient au corps à corps. C'était cool. Enfin bref. On va aller mettre le coup là. 600 avec une roulette. Sur 40% pour 3 PA, c'est pas dégueu quand même. Hum, des buffs. Ouf. Le bon coup d'arc. Il a raison de debuff, effectivement. Puisqu'il y a une roulette 400 forces qui pourrait profiter à ce steamer. Même s'il ne fait que survie depuis tout à l'heure. Mais il est assez loin de sa gardienne. S'il se rapproche de sa gardienne, il y a l'Ekaflip qui l'attend au tournant. Ouais. Elle est nue qui a 2300 HP, hein. Eh oui, hein. On a tendance à l'oublier. Il n'y a pas de grosse rédition qui est obligé à... Avec Xelor à 1600. Ouais, c'est pour ça que je me dis, mine de rien, la team des Valkyries qui sont pas trop trop mal, hein. Oh là, il retourne de vrai côté de son Batiscafe. Elle est pas trop près non plus, mais un petit peu. Ouais, il y a un Ekaflip qui a faim, là. C'est surtout pour laisser la ligne de vue au double shield, peut-être. Ouais. Elle a pas fait le double shield, elle a fait le double shield, non. Elle a préféré la faire sur la gardienne. Ouais. Tant pis, tant pis. Ouais. Tiens, il bouffe tout. Il a raison. Il a raison. Il a raison. Pas grand chose d'autre à faire, hein, empesanteur. Il faut surtout pas laisser Jossa commencer à mettre ses invoques. Et la synchro ! Les amis qui est là, hein. C'est surtout qu'il les a posés sur le même tour. Du coup, il aura rien au prochain tour, vu qu'il joue Favo au lieu de jouer Remplacement. Donc là, il perd sa forme Boutou, donc il a plus rien. Enfin, il peut juste… Symbiose ? Ouais. On va repousser… Ouais, peut-être. On va tp avec… Ah. Non, il peut pas tp, hein. Qu'est-ce qu'il… Si, il va tp, à mon avis, avec… Avec la… Tu peux pas tp avec la gardienne ? Non, parce que la gardienne est en état lourd. Ouais, donc… Me semble. C'est pas trop… Puisque le but, c'est bien évidemment de repousser ses TK Flip, mais… Mais est-ce qu'il irait pas… Ou alors, c'est juste pour qu'il aille bien taper la roulette ou quelque chose de genre ? Bloquer un… Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Non, 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 il a vraiment rien d'intéressant. Il est pas fort socialise. Ouais, je comprends pas. Dommage. Ouais. Il a peut-être imaginé un truc et puis sinon… C'est un as qui va quand même au corps à corps, hein, de Shrieker pour vraiment… Mais là, les TK Flip, il doit faire… Les TK Flip, il doit faire un choix. Il est… Aïe, 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 aïe. Il est super taclé. Il est neutre qui pourrait tomber ce tour-là, hein. Ou alors, c'était pour le… Ou alors, c'était pour le… Ou alors, c'était pour que le Tofu de Dieu reste derrière le… Le Wasta, pour rester bloqué. Ça lance la chance DK Flip. Ou RDK, est-ce que tu peux nous faire un… Oui, c'est vrai que ça peut être ça. Est-ce que tu peux nous lâcher un tour à 2066 de dégâts ? Pour tuer cet enutrophe. Ça me parait compliqué. Euh… C'est possible, si, si. C'est possible, hein, je pense. Oui, mais… La Flamiche. La Flamiche. La Flam… Je le vois. Ah, ça tombe. Il y a une pause qui tombe. Bien joué, RDK qui revient dans la course avec les Valkyries. Très, très propre. Effectivement. Finalement, cette… Exactement, je suis entièrement d'accord. Ça tendait à, effectivement, un match beaucoup plus expéditif que ça. On va quand même continuer, à mon avis, du côté des OOC. Ces joueurs qui ont vraiment faim, qui lâchent jamais rien. Ouais, mais… Mais… Faire attention, quand même, de la part des Valkyries qui… Qui, selon moi, au début du match, n'avaient pas le bon mode sur l'Ossamodas à réfléchir s'ils reprennent cette classe pour le match 3, du coup. S'ils parviennent à gagner. Ça dépend de la draft, effectivement. Mais… Je pense… Que le mode R aurait été plus… Il a fait le taf, quand même, le Boutou, même si on n'a pas trop l'impression. À chaque tour, ils devaient quand même le tuer, hein. Oui, mais le fait de… Ils auraient peut-être pu moins passer le panda en mode soutien. S'ils avaient joué R, du coup, ils auraient joué feu sacrificiel. Ouais, non, mais je pense qu'il aurait pu vraiment dégager le jeu et être un peu plus honnête. Par contre, pourquoi avoir fait une… Parce qu'il n'y a qu'un seul des deux Bouvetous qui va pouvoir mettre l'état pesanté, normalement. Ah bah non, les deux les mettent, évidemment, parce qu'il n'y a pas de relance globale. Ça aussi, Ankama devrait le modifier, selon moi. Et on dit dans le chat que Old School a gagné 2-0. C'est la team de qui, Old School ? C'est euh… Toc, 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 c'est la deuxième mode… Toc, 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 attends, je vais te dire ça. Hum, 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 c'est euh… Spironi, Timoxy… Ding, 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 ding. Ouais, c'est un bon pseudo. D'accord, très bien. Bah là, du coup, Victoire des Valkyrie, qui nous ramène à 1. À 1 partout. Ouais, c'est mieux qu'il s'est arrivé, d'accord. C'est vrai qu'ils ont… Ouais, c'est mieux qu'il s'est arrivé, d'accord.